Vous êtes sur RTL. Les TGV circuleront les 30 et 31 décembre. Seulement 35% le 1er janvier et 50% des TGV le 2 janvier. Tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis, assure la SNCF. Une amélioration donc du côté des trains. Mais les vacanciers n'ont pas souhaité revivre le cauchemar de la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous ont préféré prendre la voiture ce week-end, notamment en direction des Alpes. La circulation reste très chargée sur l'axe Paris-Lyon. Vous traversez 16 km de perturbations à partir d'Auxerre. La 6 reste ensuite très chargée, notamment entre Beaune et Lyon. Attention également sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Vous traversez 2 km de bouchons entre les sorties 11 et 12. Ce vendredi marque en tout cas le 23e jour de grève. Une grève qui s'essouffle notamment à la SNCF avec 8,5% de grévistes ce matin contre 9,6% hier. Parmi le personnel essentiel à la navigation, c'est moins de 4 conducteurs sur 10. Et un quart des contrôleurs. Le ministère de la Santé alerte les parents sur les piles-boutons. Ces petites piles rondes, très présentes dans les jouets offerts à Noël. En 20 ans, 6 personnes sont décédées, dont 5 enfants et 51 ont été gravement blessés après l'ingestion de ces piles-boutons. Les opérations de pompage se poursuivent à l'aéroport d'Ajaccio, où la piste d'atterrissage est inondée. Depuis le passage de la tempête Fabien vendredi dernier, les avions sont cloués au sol au sud de l'île. Malgré les annonces de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, l'aéroport restera fermé demain. Révélation choc aux Etats-Unis concernant l'ex-cardinal Théodore McCarick, écarté en février pour avoir agressé sexuellement un adolescent dans les années 70. Selon le Washington Post, l'ecclésiaciste aurait versé 600 000 dollars à plusieurs responsables religieux, dont les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Plusieurs de ces responsables étaient chargés justement d'enquêter sur les accusations d'agressions sexuelles de Théodore McCarick. En Syrie, plus de 235 000 personnes ont été déplacées après les violents combats qui touchent le nord-ouest du pays. Des déplacements liés à l'intensification des bombardements du régime de Damas entre le 12 et le 25 décembre. Environ 80 civils sont morts sur la même période, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La météo avec toujours la vigilance orange sur la Charente-Maritime. Aujourd'hui, en raison des crues, demain, la moitié ouest du pays se réveille sous les brouillards. Mais au fil de la journée, le soleil gagnera la plupart des régions, à l'exception du quart nord-est, qui restera sous la grisaille. Les températures sont en baisse demain matin, entre moins 2 et 6 degrés en général, et de 9 à 11 degrés sur les bords de la Méditerranée. L'après-midi, le froid se maintient dans le nord-est, entre 3 et 9 degrés, de 8 à 13 degrés partout ailleurs, et jusqu'à 17 degrés toujours le long de la Méditerranée. Il est 17h, passez de 3 minutes sur RTL. On retrouve Virginie Baudin pour la suite des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier. Merci Adeline.